Quand ils disent 3 ans, c'est que cette courbe, effectivement, ne fait que monter les émissions de gaz à effet de serre. À un moment, il faut qu'elle descende. Et si elle ne descend pas à partir de 2025, on n'aura quasiment aucune chance de rester en dessous des 1,5 degrés, ce qui était l'objectif de l'accord de Paris. Et à partir de 1,5 degré, entre 1,5 et 2 degrés, on rentre dans ce que les climatologues du GIEC appellent une forme d'incertitude profonde, avec potentiellement des effets en cascade que nous ne pourrions pas prévoir et que nous ne pourrions pas maîtriser.